Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Un grand démassoir de vous retrouver dans le cadre de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. La thèse de la neutralisation du FDLR dans l'Est accepté par la RDC, c'est une preuve qui atteste que la diplomatie du président Félix Tusekedi est faible. Cet argument est avancé par Eliezer Mibanga, cadre du parti de la Révolution populaire. Enoch Monaco, analyste politique indépendant, qui partage aussi ses mêmes points de vue, soutient qu'une telle démarche ne pouvait être entamée qu'en position de faiblesse. Suivez tour à tour, Eliezer Mibanga et Enoch Monaco au micro de Cédric Pachala et Jérôme Dingouma. Il vous souviendra que l'actuel régime a slamé haut et fort, qu'il ne pouvait pas négocier face aux terroristes, face à l'occurrence Rwanda, qui nous fait une guerre par procuration, car il se cache derrière le M23. Mais nous sommes tous surpris, abasourdis, ces mêmes régimes qui boycottaient l'approche du dialogue, qui s'est mis aujourd'hui autour d'une table avec le même Rwandais qu'on acquise d'agresseur. Et ce qui fait mal, nous avons sonné à son d'alarme bien avant. On ne peut pas aller dans de telles négociations avec une position de faiblesse. Ce qui prouve à l'occurrence, une fois de plus, que la diplomatie du chef de l'État, Michel Félix, c'est qu'il dit qu'on a tant exclamé et tant agissante, est une diplomatie faible. Parce que lorsque vous allez en négociation avec cette position de faiblesse, nous serons obligés de subir les injonctions venant de la partie adverse. Parce qu'il se souviendra que jusqu'à présent, les Congolais n'occupent aucun territoire au niveau du Rwanda. Mais c'est au contraire de nos territoires qui sont occupés. Nous devons d'abord avoir cette approche militaire, c'est-à-dire hausser les temps, que les troupes rwandaises qui sont sur nos sols sentent qu'il y a quand même cette riposte des hommes vaillants, des hommes qui veulent se faire respecter. Je pense que la diplomatie est également l'une des approches lorsqu'il est question de régler un conflit. Mais il est aussi question de deux parties qui, jadis, ont chacune pris des positions sous la question. Le Rwanda, pour sa part, dit toujours qu'il y a un conflit entre les groupes armés à l'interne et que ces conflits ne concernent pas les Rwanda. Mais la RDC, sur le plan officiel, communique en disant qu'elle simile l'agression rwandaise. Alors le fait pour cette dernière d'accepter des accords dans l'optique de pouvoir traquer les groupes armés en RDC, ce serait par ricochet admettre le fait que l'hypothèse du Rwanda est démise. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en train de traquer les groupes armés au Rwanda, mais ils sont en train de traquer les groupes armés en RDC. Notre armée est bien outillée pour traquer les militaires, pour traquer tous les dissidents qui essayent de troubler la critique de la population. Mais pour autant que tous ceux qui viennent en aide à la RDC sont toujours des hypocrites. L'Ouganda récemment, il était venu en aide à la RDC, nous savons ce qui s'est passé. Alors je crois que même avec des relations tendues que nous avons avec le Rwanda, le Rwanda n'est pas le bienvenu en RDC, surtout pour aider notre armée. Nous parlons de l'infiltration aujourd'hui du Rwanda au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez que pour une armée qui entre guillemets serait infiltrée, on a besoin de chasser les gens ou on a besoin d'appeler d'autres personnes ? Qu'en est-il des opérations contre le rebelle Ougandais des forces démocratiques alliées dans la province des Vitoris ? C'était l'un de sujets mis sur la table du chef de l'État le huit qu'an dernier où il a reçu une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Félix Tusekedi a aussi discuté quelques heures avant avec un ministre du Congo Brassaville. Suivez. La délégation du commandement de la force terrestre ougandaise a franchi les pérons du bureau du chef de l'État à tard dans la soirée de samedi. Ses officiers ougandais, qui étaient conduits par le chef d'état-major de FARDC, le général Christian Tchuewe devrait soumettre au commandement suprême des forces armées de la République démocratique du Congo les rapports des opérations menées contre les ADF ensemble avec l'armée ougandaise. Après avoir suivi les rapports des opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de Litorie, le président Félix Tusekedi a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Il faut connaître que plusieurs bastions de rebelles ougandais et de forces démocratiques alliées ont été détruits par l'armée coalisée et plusieurs membres de ces groupes armés ont également été neutralisés dans la province de Litorie, comme celle du Nord-Kivu. Cependant, les deux provinces sous état de siège ne sont toujours pas tirées d'affaires car ces mêmes ADF continuent avec les exactions de civils qui sont souvent pris au piège lors de leur activité chapitre. Par ailleurs, un peu plus tôt le même samedi, le chef d'état a réussi Jean-Jacques, ministre de l'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo qui était porteur d'un message particulier du président Denis Sassou Nguesso. Il se développe désormais une sorte de couverture mutuelle entre les avocats et les magistrats dont le fait de corruption, cette révélation du premier président de la Cour de cassation à l'occasion de la rentrée judiciaire. Mardi 15 octobre 2024, Elie Lionel Nomba a appelé à la dénonciation de ces actes. On l'écoute. J'avais formulé levé devoir, le Parlement a révisé un certain nombre de textes et accordé des moyens budgétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre la corruption, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement on enregistre de moins en moins des plaintes contre les magistrats du siège. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats notamment, par la dissimulation des informations. Il s'en suit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. La Cour pénale internationale va reprendre ses enquêtes en RDC, précisément en Orkivu, depuis la période du 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour. Une nouvelle qui a réjoui le gouvernement congolais lors d'un briefing de presse. Lundi soir, le porte-parole de l'exécutif national, Patrick Mouyaïa, a estimé que la RDC n'y va plus tolérer que les auteurs de crimes restaient impunis. On l'écoute. Vous avez vu le communiqué qui est sorti tout à l'heure du bureau du procureur de la Cour pénale internationale où des enquêtes seront ouvertes en République démocratique du Congo pour des crimes commis en juin à partir de janvier 2022. Vous savez que nous parlons beaucoup du front judiciaire dans notre stratégie contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu que nous avions reçu, les présidents de la République avaient reçu en 2023 les procureurs de la CPI. Et donc c'est dans les cadres de ces efforts diplomatiques, entre autres pilotés par le président de la République, qu'on pourra avoir des enquêtes parce que nous ne voulons plus que tous ceux qui ont commis des crimes dans l'est de la République démocratique du Congo, qui qu'ils soient, puissent rester impunis. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dessus avec les collègues du ministère de la Justice ou avec le vice-ministre chargé du suivi du contentien international pour vous apporter plus d'éléments sur notre stratégie au plan judiciaire. Au plan diplomatique, nous aurons l'occasion de revenir notamment sur la dernière discussion qui a eu lieu à Luanda autour du médiateur angolais. Ils ont été refoulés de l'Angola depuis au moins trois jours. Près des 100 Congolais vivent le calvaire à la frontière de Chakufwa situé entre l'Angola et le territoire des Kayemba, dont la province congolaise du Kwangu. D'après l'administrateur du territoire des Kayemba, 91 personnes dont 70 hommes, 10 femmes et 10 enfants passent nuit à la belle étoile. L'administration territoriale a effectué l'identification et s'est dit être en l'impossibilité de voler au secours de refoulés faute de moyens. L'administrateur affirme avoir saisi sa hiérarchie pour leur venir en Inde. Une structure de la société civile des Kayemba monte au créneau pour dénoncer, je cite, « le mauvais traitement réservé aux Congolais par un pays ami de la RDC ». Son coordonnateur appelle à une intervention urgente des autorités congolaises. Des sources locales alertent sur improbable refoulement d'un nouveau lot de Congolais. Les autorités locales s'activent à poursuivre l'identification afin de coordonner la réponse apportée à ces refoulés. Les autorités angolaises refourent les Congolais de manière croissante depuis cinq ans. La plupart des refoulés arrivent par le poste frontalier de Kamako au Kassai et à Kayemba au Kwangu. Ces mouvements de refoulement ont plusieurs fois fait objet des rencontres entre les autorités de Kinshasa et de Luanda, mais depuis, ils ne font qu'en se poursuivre. C'est la série de grèves qui se poursuit en RDC après les enseignants. Le médecin, c'est au tour des infirmiers. Nous sais qu'ils vont sécher le travail. Les revendications restent elles-mêmes. Les paiements désarrieraient des salaires. Suivez. Constatant depuis 48 heures, soit le 14 octobre 2024, la fin du préavis de l'intersyndicale de professionnels de la santé, ces personnels soignants dénoncent le fait que ces préavis puissent prendre fin sans une réaction de la part du gouvernement congolais qui ne prend pas au sérieux les conséquences qui pourraient advenir de ce qu'ils appellent les responsabilités. Cette situation, disent-ils, pouvait mettre en mal les fonctionnements de l'ensemble des hôpitaux de la République du fait de l'importance et du rôle que joue cette catégorie du corps médical dans les fonctionnements des structures sanitaires. Pour le porte-parole de la Fédération des syndicats des infirmiers du Congo, Joseph Kibangulu, l'indifférence de l'exécutif national risquait de mettre en mal la gratuité de la maternité et de la couverture de la santé universelle en RDC. En attendant la réaction du gouvernement semi-noir, ces différents mouvements de grève ne font qu'empérer la tension sociale dont les pays estiment plus d'un Congolais. Les choléras gagnent du terrain dans la province du Oukatanga. On parle déjà des 84 cas de contamination enregistrées, dont 5 décès précisément au village Malamwe, dont la zone de santé des Loukafous située à 70 km de Louboubachi. Ces chiffres ont été avancés par un député national qui, selon qu'elle a prise en charge de maladie, posent problème depuis le début de l'année. Nantali Kanga. Le député national, auteur de cette alerte, s'est plaint que les alertes vis-à-vis des autorités compétentes sur cette situation sanitaire inquiétante ne trouvent toujours pas de répondants alors que la situation est quasiment alarmante dans la zone de santé des Loukafous où la prise en charge des malades piétine. C'est lors d'une descente dans les centres de santé où sont traités les malades du choléra que ces parlementaires s'est rendu compte qu'il y avait au total un qui 1000 de 84 cas de contamination, parmi lesquels 5 décès, alors que 17 malades étaient présents ce jour-là à l'hôpital pour le soin. C'est dans ce contexte qu'un appel a été lancé au gouverneur de province Jacques Kiaboula d'instruire à son ministre de la Santé avec tous ses services pour mettre en place un mécanisme de prise en charge efficace contre cette épidémie, notamment en construisant un centre de santé viable pour la prise en charge du choléra. La société civile locale s'inquiète de la résurgence du choléra dans ses villages des Malemboué à cheval entre le territoire de Kipouchi et Kasinga. Avec le début de pluie, elle lance un appel au gouvernement provincial du Okatanga pour prendre de mesures urgentes pour éviter le pire dans les prochains jours. Une vision commune pour Amand Meijer, c'est autour de ce thème que l'Office congolais des contrôles a célébré mardi 15 octobre 2004, la journée mondiale de la normalisation depuis l'hôtel Hinton. Dans la commune de la Gombe, cette manifestation riche en couleur s'est tenue en présence du secrétaire général de l'industrie, le directeur général des vues des rails, le représentant de Bivac, le directeur général de l'OCC ainsi que les agents et cadres des sites-offices. Maka Maï Le Rêve. Cette célébration tombe à point nommé dans un contexte où la République démocratique du Congo s'y taille en mille morceaux pour s'assurer de l'effectivité de la normalisation de tous les produits qui sont consommés par la population congolise. Il s'agit aussi d'un moment de réflexion sur le renforcement du système de contrôle aux frontières pour être sûr du respect de la conformité des produits qui entrent en terre congolaise. Devant un parterre d'invités, le directeur général de l'Office congolais de contrôle a braqué ses projecteurs sur l'importance de la normalisation. En marge de la journée mondiale de normalisation célébrée le 14 octobre 2024, qui a eu pour thème une vision commune pour un monde meilleur, l'Office congolais de contrôle organise ces jours, une activité relative à la certification des produits fabriqués localement. Cette année, un accent particulier a été placé sur l'objectif du développement durable neuf, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. En mettant l'accent particulièrement sur la façon dont l'intelligence artificielle transforme ces secteurs grâce au pouvoir des normes internationales. En effet, l'intelligence artificielle révolutionne les industries, stimule l'innovation et construit les infrastructures résilientes nécessaires au développement durable. à cet effet, ce mardi 15 octobre 2024, est un jour merveilleux pour nos trois entités, à savoir le secrétariat général du ministère de l'Industrie, Viderail Technologies et l'Office congolais de contrôle. Abordant dans le même sens, le secrétaire général en l'Industrie a encouragé le travail fait par le département de normalisation de l'Office congolais de contrôle, tout en l'invitant à en faire davantage. Pour cette édition 2024, le thème retenu est une vision commune pour un monde meilleur. En effet, aujourd'hui, le monde est confronté à ce jour à plusieurs défis dont la responsabilité de les relever est une affaire de tout le monde. Faut-il citer la crise de triste mémoire qui n'a épargné aucun pays, la COVID-19 ? Les effets des changements climatiques qui dérèglent totalement l'environnement et j'en passe. Nous sommes tous donc appelés à travailler ensemble pour faire durablement face à ces défis. En RDC, certaines entreprises tentent de se dérober du contrôle de normalisation, mais il y en a qui font exception à l'exemple de l'entreprise globale dont le directeur général vante le bien-fondé de la normalisation. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de 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 l'exemple. Suivez. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. La population de Kinshasa est en train de se débrouiller à l'exemple de l'exemple de l'exemple. Cette cérémonie est la conséquence des premières élections démocratiquement organisées depuis l'exemple de 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 l'ex Installation du nouveau bureau exécutif de l'Union Nationale des Caméramens du Congo. Et voilà une activité qui s'est bien passée dans les camps. Et voilà les soucis que cette structure aille de l'avant, comme je l'ai dit dans mon speech. Si les caméramens aujourd'hui ne valorent pas leur métier, personne d'autre ne fera leur place. En péché, le ministre de la Communication et Média a mandaté son conseiller pour prendre part à cet événement solennel. Au nom du ministre de son Excellence, monsieur le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, monsieur Patrick Mouyaya, je tiens à vous présenter mes sincères félicitations. Je savais si bien, le ministre de la Communication et Média a commencé lui-même par être caméramen. Il a été créateur de l'Union Nationale et il a monté tous les échelons avant de devenir rédacteur, directeur de publication et patron de médias. Et aujourd'hui, il est ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Le changement du narratif. Le changement des narratifs, c'est la promotion de l'image des marques du pays. Aussi bien au niveau national qu'international. Et nous ne pouvons pas en voir l'image des marques du pays sans que cette image soit d'abord prise par vous. Et donc, vous êtes le premier acteur de la promotion de l'image des marques du pays. Ainsi installé, le comité exécutif de l'UNCC se veut déjà partenaire privilégié de la corporation sort des journalistes, comme l'a si bien indiqué le secrétaire général de l'UNPC. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, voilà un autre invité de marque qui a été représenté par Francie Bangala Boyoma, porteur d'un message de parfaite collaboration entre l'UNCC et l'Argentien National. Et puis clôture, jeudi 17 octobre de la session de formation des agents des unités de gestion du projet et programme UGP sur la procédure de la télédéclaration. Cette séance de travail leur a permis d'être outilée dans les diverses matières afin d'encomplir les obligations fiscales qui écombrent leurs structures fiscales. Plusieurs recommandations ont été formulées par le représentant du directeur général des impôts, les chefs de division, communication et documentation à la DGI, Jean Moutéba, KCN2. Reportage, Sarah Mangonda et Glaudie Maimpa. La première déclaration récapitulée. Durant trois jours, les agents des unités de gestion de projet et programme ont été suffisamment outillés dans diverses matières, notamment le rappel de dispositions légales en matière d'hyper sur les rémunérations des employés des UGP, les notions essentielles sur les numéros impôts, l'introduction sur la réforme de la télédéclaration, partant des avantages du système au contexte dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, l'administration de la télédéclaration qui circonscrit aussi bien l'authentification du profil de l'utilisateur au moment de création, la manipulation de mots de passe que la gestion de droits des utilisateurs pour n'inciter que cela. Les représentants du coordonnateur de la CSPP s'est dit satisfaits de cette session de formation qui a été bénéfique pour le participant. Je vais tout d'abord remercier la DGI, la DGI qui a déployé autant de ressources pour organiser cette formation sur la procédure de la télédéclaration. Ensuite, je remercie les coordonnateurs des projets et programmes ainsi que tous les représentants des différents services pour avoir répondu favorablement à l'invitation en rapport avec cette formation, je dirais, des hautes factures. Pour ce qui est de la formation proprement dite, je dirais que c'est une formation qui est bénéfique tout d'abord et en plus, elle est complète. Bénéfique pourquoi ? Parce qu'elle a fourni des informations précises à l'accomplissement, je dirais, aisé, des obligations tant déclaratives que de paiement de l'IPER au proportionnel de 3%. La formation a fourni également les informations sur l'impôt exceptionnel des revenus des expatriés qui est un taux de 25% sur le montant net. Clôturant la formation, au nom du directeur général des impôts, le chef des divisions aux communications et documentations à la DGI, Jean Mouté Bakasendoué, a fait la lecture des quelques recommandations. Considérée comme la dernière activité dans le programme de sensibilisation et de vulgarisation pour la déclaration de paiement effectif de l'IPER sur les rémunérations versées aux personnels des ISP, la DGI formule cependant certaines recommandations. Parmi ces recommandations, tous les formateurs ont eu à les rappeler. Ces recommandations ne constituent que le rappel des obligations fiscales qui vous incombe. La première recommandation, c'est l'obligation de vous faire immatriculer à la Direction générale des impôts par l'obtention du numéro d'impôt fiscal. C'est-à-dire parmi vous, s'il y a encore des structures qui ne disposent pas des numéros d'impôt, ces structures ont désormais la possibilité de l'obtenir en ligne. La deuxième recommandation, c'est l'affectation de toutes les unités de gestion des projets à la Direction des grandes entreprises pour fidélisation. Troisième obligation, c'est la souscription des déclarations dans les délais. En matière de souscription des déclarations, il est fait mention que la déclaration doit être souscrite même si les rémunérations n'ont pas été versées aux salariés. Pour rappel, tout est parti du moratoire du ministre des Finances aux actions coercitives de la DGI. La sagesse appliquée a permis de recommander la voie au dialogue afin de déterminer les régimes fiscaux appropriés et applicables au personnel des unités de gestion de projets et programmes. Les discussions qui s'en étaient suivies à travers la tripartite, ministère des Finances, DGI et la cellule des gestions de projets et programmes avaient permis de lever toutes les équivoques à la déclaration et au paiement de l'IPER dû par cette catégorie de compatriotes. Cette déclaration-là est non payante parce que les paiements ont déjà été effectués. Les directeurs généraux de la direction générale des douanières assises du GDA, Bernard Kabessé, est invité dans la Provence du Okatanga mardi 15 octobre 2024 pour une visite de travail visant à expecter le nouvel Provence douanière et renforcer la mobilisation accrue de recettes qui sur des dotés exécutifs, le moyen dit sa politique. Cédric Bachelard nous en parle. A sa descente à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, dans la Provence du Okatanga, le numéro 1 de la DGDA a été accueilli sous les honneurs par la police douanière de cette régie financière nationale. Cette visite de travail dans les nouvelles provinces douanières issues de membrements administratifs s'inscrit dans la logique de faire l'inspection des travaux y afférent, mais aussi réarmer moralement ces trous pour pouvoir être performantes dans les cadres de la mobilisation de recettes conformément à leur mission régalienne, mais aussi booster les niveaux de recettes dans cette province que préfère. Cette visite de travail intervient quelques jours après la présentation officielle les 3 octobre dernier de la nouvelle version du système informatique de la douane Sidonia développée par la CENUSED. Tous ces efforts sont conjugués par Bernard Kabesse-Moussangou, dégé de la DGDA, dans le but de booster les niveaux des mobilisations de recettes de sa régie financière nationale. Et c'est ici que nous mettons en terme à cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets